Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel, place doctorant en biologie pour la science te parle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un tweet de Richard, mon voisin. Je ne sais pas, à dire vrai, comment trouver l'idée. Est-ce qu'elle est intéressante ? Est-ce qu'elle est surprenante ? Est-ce qu'elle est naïve ? Je pense un petit peu des trois à la fois. Et je vais vous lire le tweet pour l'idée, même si je pense que je l'aurais mis en miniature. « Idée géniale du copain Fabrice N. Persaud. Il a demandé à Rue du Labo si on pouvait subventionner Wikipédia. » Le dirlo a dit « Bonne idée. Si on pouvait financer Science Hub et la gêne avec le smiley qui sourit. » Alors, vous le savez, sur cette chaîne, on parle beaucoup du monde de la recherche scientifique et aussi du monde de la publication scientifique. Et il est important de parler du monde de la publication scientifique parce qu'il y a une image complètement erronée sur Internet, mais aussi ailleurs. Et l'image erronée sur Internet, c'est le mot de Dirty Biology il y a quelques années, la mafia qui est repris un petit peu partout. Et moi, je ne me bats contre cette idée de dire que le monde de la publication scientifique est un monde de mafieux. En réalité, je vais vous le montrer, j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, mais je vais vous montrer aujourd'hui qu'il fait partie, la publication scientifique fait partie de l'écosystème de la science, de la recherche, et plus précisément de son financement. Alors, ça paraît saugrenu lorsque l'on parle de publication scientifique, de parler de financement de la recherche. Vous allez me dire, en quoi les publications scientifiques financent la recherche ? Bien, vous avez plusieurs types de publications scientifiques. Vous avez une publication scientifique générale, Nature, New England Journal of Medicine, etc., qui n'appartiennent pas à des sociétés de recherche et qui vont publier des articles généraux qui existent. Ces journaux existent depuis très longtemps. « The Lancet », par exemple, fait ses 200 ans cette année. Vous avez à côté de ça, et je vous en ai noté quelques-uns, et là, nous allons rentrer dans ce qui est très intéressant, des publications, des publieurs qui appartiennent à des sociétés de recherche et qui proposent des choses pour ces sociétés de recherche. Je vous en cite quelques-unes. Le British Journal of Pharmacology, qui appartient à la British Pharmacological Society. Et par exemple, la British Pharmacological Society organise chaque année un congrès pour parler de pharmacologie. Et ce congrès est en partie financé par le journal de la société, la British Journal of Pharmacology. Et souvent, lorsque vous allez dans ce genre de congrès, eh bien, on vous invite à publier gratuitement, trois quarts du temps en plus, c'était gratuitement, dans le journal de la société, vos travaux de recherche, une revue, etc., ce qui vous permet, vous, d'être sûr d'avoir une publication, et ce qui leur permet à eux d'être sûr aussi d'avoir des publications. Donc, c'est du gagnant-gagnant. Vous avez, par exemple, « The Journal of the American Society of Nephrology ». Et vous savez que je suis chercheur en nephrologie. Et ce journal finance, co-finance, enfin, en tout cas, aide à financer, tellement le congrès est cher, le congrès de l'American Society of Nephrology, qui a lieu chaque année. Par exemple, cette année, il y aura lieu en 2023, du 2 au 5 novembre, à Philadelphie. L'impact facteur de ce journal, l'American Society of Nephrology, est de 14,978 en 2022, ce qui n'est pas trop mal. Et là, pareil, c'est un journal d'une société qui va permettre de financer aussi un certain nombre de choses. Vous avez « Fugueur Archive ». Là, on en vient un peu en Europe continentale, on va dire, qui est un journal qui est aujourd'hui allemand, qui a été créé en 1868. Vous voyez, ce n'est pas récent, qui est le journal officiel de la German Physiology Society. Donc, il n'a pas un impact facteur très haut, 3,78. Mais c'est un journal extrêmement sérieux. J'ai publié, d'ailleurs, chez eux. Donc, Journal of German Society of Physiology Society. Et donc, ce journal va aider aussi cette société à financer des recherches parce que vous payez aussi, lorsque vous publiez dans ces journaux-là, moins qu'un open access. Mais ça permet de financer aussi la recherche qui est faite par ces sociétés. Donc là, c'est la société de physiologie. Vous avez un beau. Je vous ai parlé dans un short d'un beau, enfin, dans une vidéo d'un beau. Ce n'était pas un short, d'ailleurs. D'un beau, je vous ai dit, un beau est en train de revoir la façon dont il va donner des bourses pour les post-doctorats, en disant que si vous avez un pré-print, ça peut aider pour avoir une bourse donc après votre doctorat. Un beau donne des bourses. Un beau, c'est un publisher. Mais un beau, il fait aussi des congrès. Et par exemple, je vous ai noté plusieurs congrès qu'il va y avoir cette année donc par un beau, organisé par un beau. Vous avez le un beau workshop Cell Biology of the Nervous System qui aura lieu le 8 et 11 mai 2023. Vous avez le un beau workshop System Biology Linking Chromatin and Epigenetics to Disease and Development qui aura lieu le 25 au 28 mai à Alexandropoli, en Grèce. Donc on voit un beau qui est un publisher qui crée des workshops, crée des congrès, les finances. Et donc, ça valorise les interactions entre chercheurs, ça valorise également les liens qu'il va y avoir entre chercheurs et donc les collaborations que l'on va avoir. On va parler d'MDPI. Alors j'aurai une nouvelle à vous donner sur MDPI dans une prochaine vidéo. Pas bonne du tout pour le publisher. Mais MDPI, donc l'un des journaux qui est Antioxidant, il organise le 10 et 12 mai 2023 à Barcelone, en Espagne, The First International Conference on Antioxidants, Sources, Methods, Earth, Benefits and Industry Application. Alors, c'est intéressant de voir qu'MDPI fait ça parce que c'est un open access sur lequel nous avons beaucoup parlé sur cette chaîne. Et donc, ils organisent leur premier congrès entre le 10 et le 12 mai 2023. Donc c'est eux qui vont financer, bien sûr, les participants au congrès payent, mais ils en financent une bonne partie puisque, en général, quelqu'un qui va au congrès, il ne finance pas l'ensemble de sa participation. En général, si vous mettez 500 ou 600 euros dans un congrès, en général, c'est beaucoup moins. Mais par exemple, pour la SN, c'est 600 euros l'inscription. Je peux vous assurer que vous, tout ce que vous avez, la salle que vous avez, les différentes salles que vous avez, etc., la participation individuelle coûte au moins le double. Et puis, on va parler de frontières. Et là, c'est un cas intéressant. C'est aussi un peu bichuant en open access. Donc, Frontières a créé une fondation et il va y avoir le Frontières Forum. Je ne sais plus si c'est fin avril ou début mai. Et donc, cette année, il va y avoir le Frontières Planet Prize. Alors, je vous lis en anglais ce qu'ils indiquent. Jury of 100 leading sustainability scientists. Donc, il y aura trois prix cette année décernés par Frontières et par leur jury de 100 personnes. et je vous laisse quelques secondes pour réfléchir le montant du prix. Voilà, les quelques secondes sont passées. Vous pouvez mettre pause, bien évidemment. Lorsque vous donnez un prix Nobel, vous donnez un million. Alors, je ne sais plus si c'est un euro ou un dollar, mais un million d'euros ou deux dollars. Eh bien, Frontières, ce qui est un publisher suisse, va donner la même somme en francs suisses. Un million de francs suisses au gagnant de ce prix-là, le Planet Prize. Alors, il y a trois prix à gagner, donc trois millions de francs suisses, ce qui fait un euro un million treize mille trois cent vingt euros. Voilà. Donc, les publishers partent pour plusieurs choses. La première, c'est parce que souvent, ce sont des publishers des journaux moins connus, moins généralistes, mais des publishers de sociétés. Pensez à Fugor Archive, pensez au British Journal Pharmacology et qui vont aider de part les gains qu'ils vont générer sur les articles à financer la recherche de ces sociétés. Donc, les journaux, la publication scientifique sert au financement de la recherche. Le deuxième point, c'est que même lorsque ce sont des journaux plus généralistes comme Embo, eh bien, ils vont créer des workshops ou des meetings qu'ils vont financer. Et je vous ai cité deux workshops qui vont avoir lieu dans les prochains mois de Embo, qui sont des grands journaux, 15 ou 16 d'Impact Factor. Et puis, vous avez l'Open Access qui s'y met où je vous ai cité MDPI et Frontiers qui sont les deux gros publiqueurs en Open Access où MDPI, par exemple, va créer son premier congrès cette année et Frontiers qui va donner pour ses prix 1 million de francs suisses aux gagnants, donc 3 gagnants, 3 millions lors du Frontiers Forum. On voit donc que c'est nécessaire les publications scientifiques pas seulement pour publier, mais aussi pour le financement de la recherche et pour pouvoir faire des congrès, etc. Il y a un point, bien sûr, lorsque l'on est sur Internet, je trouve que c'est un petit peu du militantisme, ça c'est une idée que j'ai personnelle et vous pouvez bien évidemment la critiquer des commentaires. Lorsque je vois souvent que l'on met en avant Science Hub, je trouve qu'il y a une idée militante derrière de dire qu'il faut passer outre la publication scientifique. Mais la publication scientifique, a un intérêt majeur pour le monde de la recherche et le monde scientifique. C'est donc important non pas de passer outre, mais de la modifier s'il le faut, de la changer s'il le faut et de la faire évoluer s'il le faut. Et je pense notamment à l'Open Access qui est une bonne évolution et qui va permettre d'avoir la science gratuite, la publication gratuite. Le second point que je vois souvent, c'est la critique pour les reviewers. On dit finalement c'est les scientifiques, les chercheurs qui travaillent pour avoir des résultats, c'est les chercheurs qui écrivent les articles, qui envoient aux publisheurs et les publisheurs utilisent les chercheurs d'autres pour reviewer. Les chercheurs disent on travaille finalement gratuitement pour les pubisheurs. Alors, ça n'est pas exactement vrai lorsque vous êtes dans les bords éditoriaux. Vous avez certains pubisheurs qui payent les membres des bords éditoriaux, mais enfin, il faut vraiment être calé dans le domaine. En général, ce sont des gens qui sont très proches de la retraite. Mais il y a surtout quelque chose à voir, c'est que nous nous battons un petit peu pour faire du reviewing parce que c'est très valorisable sur le CV. Alors, je suis d'avis et nous avions fait une vidéo avec Florian Cova il y a deux ou trois ans de cela pour dire qu'il est important de mettre le nom des reviewers dans les marches des articles pour pouvoir dire voilà quelle est la personne qui a reviewé et pour pouvoir valoriser le travail de reviewing. Et par exemple, j'ai fait un travail de reviewing la semaine dernière pour PNG et PNG vous dit vous pouvez mettre votre nom, moi j'ai mis mon nom pour indiquer, pour valoriser. et on se bat un petit peu pour reviewer pour reviewer les bons journaux pour valoriser et lorsque vous pour valoriser notre CV vous valorisez notre travail parce que lorsque vous recevez un article à reviewer de Nature ou de Science ça veut dire que tout de même vous êtes bien connu dans le domaine et donc on apprécie votre travail on le juge méritant bon c'est très valorisant et très valorisable. Donc, on a tendance sur Internet à dire oui mais en fait les scientifiques qui travaillent pour l'écriture, les articles, le reviewing, etc. mais le reviewing est à ce point valorisable pour le CV que si vous regardez les journaux on vous dit voulez-vous devenir reviewer par exemple la semaine dernière non pas la semaine dernière la semaine d'avant pardon il y a une dizaine de jours j'ai discuté avec l'éditeur en chef de Journal of Hypertension qui est un bon journal dans mon domaine et qui demandait à des post-docs s'ils voulaient être reviewer pour le journal et je peux vous assurer qu'il y avait une sorte de foire en empogne pour pouvoir être reviewer pour le journal parce que c'est vraiment très bon pour le CV pour la suite de la carrière. Donc le scientifique n'est pas payé monétairement mais il est payé plus tard et il est payé par les postes qu'il peut avoir et la valorisation sur sa carrière. Donc c'est important aussi de voir ça. Alors doit-on financer Science Hub ? Eh bien la question qu'il faut se poser c'est pourquoi est-ce que Science Hub existe ? Eh bien pourquoi Science Hub existe ? Parce que tous les journaux ne sont pas en open access que tous les journaux ne veulent pas être en open access et que bien sûr les universités les plus pauvres dans les pays les plus pauvres ou même les universités les moins dotées dans nos pays ou ceux qui font de la vulgarisation scientifique veulent avoir accès et c'est tout à fait normal aux articles et donc on passe par Science Hub. Si vous voulez pour moi Science Hub c'est un hack d'un système qui est en partie dysfonctionnel mais si on met tout le monde en open access il n'y aura plus de dysfonction de la publication scientifique tout le monde pourra avoir accès aux articles et donc on n'aura plus besoin de Science Hub. Alors faut-il financer Science Hub ? Et bien ma réponse est très clairement non parce que Science Hub ne peut exister encore une fois que dans un système dysfonctionnel et donc à court terme ce qu'il faut c'est modifier la publication scientifique et surtout valoriser l'open access. Alors faut-il financer Science Hub ? Et bien peut-être qu'il vaudrait mieux financer l'open access peut-être qu'il vaudrait mieux financer des petits journaux d'open access qui se montrent que beaucoup voient comme des prédatories de journal mais qui peuvent être bons dans leur domaine si vous prenez des journaux plus spécifiques dans des domaines. Par exemple Journal of Hypertension qui commence à s'ouvrir très fortement à l'open access et qui à terme veut avoir 60 à 70% de ses articles en open access est un très bon journal dans notre domaine qui n'est pas très âgé. Il faudrait encourager il faudrait encourager ces initiatives et financer ces initiatives et pourquoi pas faire une caisse commune avec des labos plus riches pour permettre à des labos moins dotés de pouvoir publier un open access en utilisant ces caisses communes pour financer ce paiement en open access. Donc financer Science Hub je le dis à Richard Monvazin qui ne verra certainement pas cette vidéo je suis un petit peu un chercheur lambda sur le net il est beaucoup plus commun que moi il est professeur à Grenoble non il ne faut pas financer Science Hub mais il faudrait financer l'open access et je lance l'idée d'une caisse commune générale par exemple en France ou en Europe qui permettrait à des labos moins dotés de pouvoir payer les articles en open access parce que l'open access coûte plus cher bien sûr que les articles qui sont derrière un paywall mais au final on ne paye pas pour les. Alors cette caisse existe plus ou moins déjà dans le Horizon 2020 et maintenant Horizon 2030 où l'Union Européenne donne des sous en partie pour les labos mais en réalité pour avoir ces sous c'est un peu compliqué alors pourquoi est-ce que les chercheurs ne se débrouilleraient pas par eux-mêmes pour quitte à financer Science Hub pour créer ces caisses peut-être départementales régionales enfin vous voyez au niveau peut-être un peu plus local aussi pour voir qui publie et que ce ne soit pas non plus des conneries qui soient publiées. Vous me direz ce que vous en pensez moi je voulais vous expliquer l'importance de la publication scientifique dans le monde dans l'écosystème de la recherche scientifique et casser encore cette image qu'il y a trop souvent sur le net qui est diffusée par beaucoup de gens et trop de gens j'en prends souvent la tête d'ailleurs avec ça sur le fait que ce serait des mafieux ça n'est pas une mafia c'est un système c'est un écosystème et la publication scientifique a tout son rôle et son poids dans cet écosystème. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne partagez, partagez, partagez la vidéo la chaîne perd de plus en plus d'abonnés parce que j'ai un peu moins de temps de faire des vidéos et surtout parce que c'est un nouveau format qui est une des vidéos où je vais parler un petit peu de l'actualité politique pour parler de science derrière ça ne plaît pas beaucoup mais je souhaite que la nuance soit notre nouvelle forme de réflexion et aujourd'hui face à des idéologies très fortes quelles qu'elles soient qu'elles soient de droite ou de gauche je prône la nuance et je prône l'esprit de nuance scientifique et donc je souhaite le diffuser via ma chaîne YouTube ça ne plaît pas beaucoup j'ai énormément de critiques là-dessus lorsque j'ai parlé de Boyard ou de Salomé Saki etc. mais je crois que c'est nécessaire de parler de nuance je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur le courage de la nuance et je vous invite à la voir je vous remercie je vous dis à très bientôt au revoir